Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque Forney. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui cette rencontre qui est programmée dans le cadre de la saison Africa 2020 qui se déroule dans les bibliothèques de la Ville de Paris jusqu'au mois de juillet. Je tiens d'abord à remercier tous les partenaires, l'Institut français, l'équipe de la saison Africa 2020 et bien sûr la Ville de Paris. Vous êtes ici dans une bibliothèque consacrée aux arts décoratifs, arts appliqués et métiers d'art. Donc c'est vraiment une rencontre qui entre tout à fait en résonance avec nos fonds et nos fonds d'excellence parmi toutes ces disciplines, c'est la mode et le design. Nous avons non seulement des livres et des revues sur ces sujets-là, mais également des fonds spécialisés qu'on ne trouve pas habituellement en bibliothèque. Des échantillons de tissu, des toiles imprimées, des maquettes originales de textiles, etc. Les étudiants, les professionnels, les amateurs viennent à Forney pour trouver de l'inspiration, pour nos motifs, mais aussi pour en apprendre plus sur le processus de fabrication. Nous sommes vraiment une bibliothèque au service des créateurs. Et maintenant je laisse la parole à Bintou Simpore qui va animer cette rencontre. Eh bien bonjour et bienvenue dans ce magnifique lieu patrimonial qu'est la bibliothèque Forney, dans le quatrième arrondissement tout près de la Seine au cœur de Paris. Une bibliothèque spécialisée dans les beaux-arts, la mode design. Et c'est l'écran parfait pour s'entretenir aujourd'hui avec nos deux invités, créateurs de mode, stylistes, artistes, poètes. Bonjour, ils vous préciseront eux-mêmes dans quelques instants comment ils se définissent et pourquoi leur démarche et leur création personnelle, unique et en même temps complémentaire, se caractérisent par un fort engagement social, par les thèmes d'intervention qu'ils choisissent, leur rapport aux matières qu'ils utilisent, leur relation avec leurs collaborateurs, le sens qu'ils donnent à leur création. Je suis donc heureuse de m'adresser à la pétillante Sakine Amsa, bonjour, et au non moins pétillante Lamine M, bonjour. Une rencontre qui se situe dans le cadre du partenariat avec la saison Africa 2020, qui a été décalée en raison de la crise de la Covid. Nos deux invités n'y sont d'ailleurs pas insensibles, car par leurs écrits et leur création, ils ont tout naturellement intégré les difficultés actuelles entraînées par la crise sanitaire dans leur récent projet. Nous sommes ensemble pendant une bonne heure, enfin à la bonne heure, pour mieux comprendre le regard de Sakine Amsa et Lamine M, sur le rôle de la mode, dans ce 21ème siècle où l'information circule, où on peut être informé beaucoup plus facilement qu'auparavant du travail des ouvriers de la confection dans les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Un 21ème siècle qui souffre du réchauffement climatique et se demande pour certains comment diminuer ce fameux bilan carbone de nos productions. Ça fait partie de vos centres d'intérêt. Un 21ème siècle où la préservation de la diversité du végétal et de l'animal s'avère cruciale. Un 21ème siècle où l'histoire des oppressions, des colonisations et de leur suite, que nous vivons actuellement, demande à être discutées, reconnues, racontées. Et c'est ce que vous faites l'un et l'autre, à votre manière, dans vos créations. Première question, j'ai dit que vous alliez vous définir. Comment vous situez-vous Sakina ? Artiste, habilleuse, militante ? Je suis juste une créatrice de mode engagée. Lamine ? Je me définis comme artiste contemporain, je dirais aussi très engagée. Sakina, vous êtes française, n'est-ce pas ? Je suis française, d'origine comorienne. Voilà, née au Comore en 1972. Deux parents comoriens qui sont venus s'installer à Marseille, quand vous aviez, je crois, deux ans. Mais vous, vous êtes venue un petit peu après ? Absolument. Un petit peu après. Ado, vous étiez déjà une fabricante. Oui, j'étais une bidouilleuse. Qu'est-ce que vous faisiez avec les boîtes de conserve ? En fait, j'avais une espèce de soif, quelque chose qui me dépassait. Il fallait créer des choses. Et donc, avec les boîtes de conserve, je faisais des vêtements. J'avais fait une robe poisson, avec une nappe en toile serrée de ma mère, jaune. Et j'avais découpé les fameuses boîtes de conserve, les plaques, pour en faire des ronds autour des seins. Puis je trouvais que c'était un acte féministe, parce qu'il fallait aussi regarder le corps de la femme tel qu'il était. Et pour moi, c'était très important, si jeune, d'y réfléchir. Tout en vous intéressant à des grands stylistes comme Gauthier ou iconoclastes également, mais pas seulement. Ça va au centre d'intérêt de Balenciaga et à Jean-Paul Gauthier. Et Chanel ? Moi, je pense que sans être portée et inspirée par ces personnes qui font des choses, au moins, c'était un peu émerveillant que de voir Jean-Paul Gauthier faire de la mode, puis de connaître la vie de Cristobal Balenciaga. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'était vraiment les femmes. J'étais dans une bibliothèque du collège, à l'époque le CDI, et où j'avais découvert les biographies de Gabrielle Chanel, les biographies de Madeleine Vionnet, de Elsa Caparelli, qui sont vraiment des femmes assez exceptionnelles, qui ont vraiment construit de l'entreprenariat, en fait. Elles ont fait de l'entreprise, elles ont embarqué avec elles d'autres femmes qu'elles ont vraiment accompagnées. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'était Madeleine Vionnet, parce que les gens ne savent pas, et j'essaie de le dire à chaque fois que je peux, et je vous remercie de me permettre de le faire. Madeleine Vionnet, c'était une des premières femmes à avoir créé, dans son atelier, un projet social, puisque les femmes, elles pouvaient venir avec une garderie d'enfants, avec leurs gamins, pour qu'elles puissent coudre, et en même temps, avoir les enfants pas loin. J'avais trouvé ça tellement prodigieux, et tellement moderne, et tellement en avance. Sakinassa, dans votre appétit pour la création vestimentaire, il y a peut-être aussi l'influence de la grand-mère. Vous aimez souvent parler de la grand-mère, de votre maman et de la grand-mère aussi. Et des tenues traditionnelles, en fait, des comores, non ? Moi, je pense que beaucoup, la grand-mère, c'est fondamental. Ma grand-mère, elle s'appelle Coco. Alors, vous imaginez, quand je suis dans ce CDI du collège, et où je vois un livre où il y a marqué Coco, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, c'est ma grand-mère. C'était une élégante, la grand-mère ? C'était une forte femme, c'était une élégante, c'était une femme libre. C'était une femme qui était très courageuse et admirable, élégante aussi. Alors, ma grand-mère, moi, j'étais élevée comme l'enfant sauvage en Mowgli, et où on partait à la chasse, en brousse. Enfin bon, ça doit faire bizarre aux gens, mais bon, moi, ça a été ma vie quand j'étais gamine. Et où j'avais de la corne aux pieds comme ça, on grimpait au cocotier. Et avec ma grand-mère, on partait en brousse toutes les deux. Et elle avait un truc qui m'a toujours touchée. C'était que ces robes, il fallait toujours qu'il y ait des poches. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire un vêtement sans penser à la poche, parce qu'il y a une espèce de Madeleine de Proust assez fondamentale. Et puis, c'est pratique. Et ma grand-mère, elle avait ce sentiment de pouvoir être encore beaucoup plus libre et beaucoup plus active quand elle partait à la chasse. Je reprends le fil de cette rapide présentation. Vous avez fait des études de stylisme, aussi à Marseille, je crois. C'est bien ça ? Vous avez été costumière ? Alors, oui, bien sûr. J'ai toujours été costumière pour faire plaisir à mes amis metteurs en scène. Donc, j'ai fait des costumes sur une pièce de Bertel Brecht pour Eva Dumbia. Elle a adapté pas mal des œuvres de Léonora Milano. Et on avait travaillé ensemble toutes les trois. Donc, Eva Dumbia qui est métisse, franco-ivoirienne, installée à Marseille et metteur en scène de théâtre. Et Léonora Milano est écrivaine, auteure, auteure, Cameronaise. D'ailleurs, on pense beaucoup à elle en ces moments parce qu'elle a eu un accident. Ah oui ? Oui, oui. Léonora ? Absolument. Merci beaucoup. Elle qui est très sérieuse. Nous pensons beaucoup à elle. Nous lui passons le bonjour. Oui, nous passons le bonjour. Et puis, bon rétablissement. Et puis, vous montez à Paris, c'est ça ? Oui, je suis montée à Paris. Et effectivement, j'ai fait des costumes pour des pièces de théâtre, mais souvent pour faire plaisir à des amis. Mais je ne me sens pas forcément très à l'aise dans ce domaine. Et je suis montée à Paris pour faire de la mode. Et je me suis installée en Seine-Saint-Denis. Alors, nous sommes au début des années 90. Et une collègue journaliste vient me voir en me disant, j'aimerais bien faire un reportage sur une jeune femme qui enterre, une jeune créatrice qui enterre les tissus. Je me suis dit, c'est assez inhabituel. Et pourquoi ? C'était pour leur donner une teinte ou c'était un rapport avec, je ne sais pas, l'histoire, cette initiative ? D'abord, merci, Bintou. On va arriver au tissu social, justement. Cette notion que vous agitez tous les deux. Merci beaucoup, Bintou, de rappeler cette période. Il y avait plein de gens qui trouvaient ça bizarre que j'enterre mes tissus. Il y avait des moments où je n'osais même pas le dire. Et puis, en fait, un jour, j'ai eu une journaliste de Nova, je crois. Oui, Fabienne Canor, qui est aujourd'hui autrice. Qui est une superbe autrice et qui est une amie, Fabienne. Donc, Fabienne et qui trouve ça génial. Et tout d'un coup, et là, je ne remercierai jamais assez aussi toute la team de Nova. Parce qu'ils m'ont vraiment donné cette force et ce courage de croire à cet acte qui paraissait bizarre, qui était pour moi un acte magique, mais aussi de mémoire. En fait, moi, quand j'ai quitté les Comores, c'était un peu une grande fête dans le village. Parce que vous n'imaginez pas la chance que j'avais d'aller à Farenza, d'aller en France. Et moi, je ne voulais pas venir en France parce qu'en fait, ma grand-mère, dans nos chambres, il y avait des murs en ardoise et on dessinait nos rêves. Et quand on se levait le matin, elles nous racontaient leur signification. Et puis, un jour, un de mes rêves, on venait de me dire que j'allais venir en France. Et j'avais rêvé, quelques temps après, cette annonce, qu'en France, les gens vivaient dans des tiroirs. Et moi, je ne voulais pas aller vivre dans un tiroir, ce qui était tellement merveilleux pour moi, de pouvoir partir à la chasse avec ma grand-mère, de pouvoir aller nager dans les rivières. Enfin, c'était des choses, mais d'une liberté. Et moi, j'avais conscience que c'était quelque chose de formidable que je vivais là. Et il y avait toutes les petites filles du village, tout le monde qui me faisait la fête. On me faisait le aîné. C'était comme si je me mariais, en fait, en me disant, mais ça y est, elle part en France. C'est extraordinaire. Et qui venait me dire, mais nous, t'as de la chance, ne nous oublie pas, etc. Et moi, je ne voulais pas y aller. Je pleurais, je pleurais. Et en fait, ma grand-mère, elle m'a accompagnée à l'aéroport du petit armac de Moroni. Je descends les escaliers. Et là, elle remonte pour me dire, non, mais vas-y. Mais l'heure de dire, c'est la chance de ta vie. Et là, elle me dit, écoute, je te donne un truc. Si jamais je venais à mourir, parce que je lui ai dit que j'avais peur de ne plus la retrouver. Eh bien, si je venais à mourir, ne t'inquiète pas. Tu donneras ce qu'il y a de plus important pour toi à la Terre. Et tu verras qu'on se retrouvera. Et là, je me suis dit, elle ne peut pas jouer sur la Terre en plaisantant. Parce que pour nous, la Terre, on est des gens... L'agriculture, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Quand il ne pleuvait pas et qu'il n'y avait plus de riz, on ne mangeait pas pendant des jours et des jours. Donc, elle ne plaisantait pas avec ça. C'était vraiment... Et là, je l'ai cru. Et donc, je suis montée, je suis arrivée en France. Et quand j'ai appris le décès de ma grand-mère, la première chose que j'ai faite, c'était de donner ce qu'il y avait de plus important pour moi à la Terre. Et ce moment-là, ce qui était le plus important pour moi, c'était cette toile en coton blanche avec laquelle, dans la couture, dans les ateliers de couture, on nous apprend à faire les premières toiles, les premiers tests, si j'ose dire, sur cette toile blanche, parce qu'on voit toutes les erreurs, en fait. Et bien moi, j'ai mis toutes mes toiles de tissu, ce qui était le plus important pour moi, dans la Terre. Et quelques temps après, parce que j'étais en colloque à Montreuil avec des amis, il y avait un chien dans la maison qui a déterré ce tissu et qui avait vieilli. Et à l'époque, je faisais les costumes pour Eva, Saint-Jean, des abattoirs de Brest. Et en fait, je me suis rendue compte que ce tissu, ce truc qui avait déterré le chien de la maison, c'était cette toile, mais qui avait vieilli et qui avait exactement la même patine que je recherchais pour pouvoir faire cette pièce de théâtre. Et en fait, ma grand-mère m'a répondu. C'est-à-dire qu'elle m'a répondu oui à la mode, oui à la Terre et à ce que je désirais faire, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faire les choses, mais d'une manière naturelle, faire le vieillissement naturel, et c'est devenu ma technique de travail. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que de dire voilà, je veux mettre quelque chose dans la Terre. C'était quelque chose qui était un lien très profond avec mes origines et avec mes ancêtres, en fait. Merci. Nous parlerons d'ailleurs du vieillissement naturel et à l'inverse des teintures chimiques qui ont fait l'objet de performances de l'amine M. Je me tourne maintenant vers un garçon qui, à l'inverse de Sakina, fille des Îles de la Lune, est un terrien, n'est-ce pas ? Du Nord Cameroun, en zone sahélienne. Vous êtes née dans cette région où se croise la beauté altière des populations Peul. Vous-même, vous êtes de famille Peul. Vous êtes née en 1977. Vous avez grandi en baignant dans le tissu ? Non ? Parce que papa était expliqué. Oui, c'est un tissu. Alors, quel tissu, justement ? Mon père, au fait, était un revendeur de tissus. Donc, il faisait un peu, pas à l'Asie centrale, mais notamment plus l'Arabie Saoudite pour amener des tissus. Et puis, il y a beaucoup de tissus en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il était vendeur, en gros, et il dispatchait. Donc, c'était son travail. Mais, contrairement à ce que pensent les gens, mon père n'avait jamais voulu que je sois vendeur de tissus ou travailler dans un atelier de couture, au fait. Oui, parce qu'à 13 ans, enfin, ado, vous apprenez la couture chez un tailleur ? Non ? J'apprends la couture chez un tailleur qui s'appelle Bachir. Au fait, il était posé sur un très grand carrefour qui a été baptisé Regards sur le Monde, parce que ce carrefour-là, on voyait tout le monde passer, tous les gens de ma ville, au fait. Dans quelle ville ? Gaoundé. Donc, on voyait tout le monde passer et on a baptisé Regards sur le Monde, le petit carrefour. Donc, j'allais souvent m'asseoir avec lui, passer du temps avec lui, mais je ne touchais jamais, je n'apprenais pas à coudre et j'étais très intéressé par la mode en général. Donc, j'ai passé mon temps à voir et un jour, il m'a dit, mais tu ne veux pas apprendre à faire quelque chose, peut-être réduire tes pantalons, tu as toujours du style, tu veux faire des choses, mais tu ne veux pas, tu me demandes toujours de te rajouter des petites choses sur tes vêtements. Mais est-ce que tu ne veux pas arriver à le faire toi-même ? Je ne pouvais pas passer le cap, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, mais un jour, je suis venu le demander parce que le samedi, on a prévu une sortie avec tous les amis. Et je viens de lui demander de me rajouter une poche sur une veste. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi ? Je lui dis, je paye. Il me dit, ce n'est pas une histoire d'argent. Tu es là tout le temps. Tu passes le temps avec moi. Je suis très content de t'avoir, mais ça me ferait plaisir que tu apprennes aussi. Donc, du coup, il me laisse l'atelier. Il pose tout. Il me dit, je pars. Je vais revenir. Peut-être, si je suis là, ça va te bloquer quelque part, mais je vais te laisser le matériel. Tu as vu comment je faisais tout le temps. Donc, tu t'es débrouillé à faire quelque chose. Masterclass en solo. Voilà, en solo. Et j'étais seul. Mais il y avait un jeune aussi qui était apprenti, qui était là, qui était son vrai apprenti. Donc, c'est le jeune qui m'a aidé. Et la poche, j'ai réussi à la poser, même si je ne l'ai pas posée à l'endroit. Il était un tout petit peu penché. Donc, il n'était pas du tout à sa place. Mais vu que j'étais quelqu'un qui adorait le look et le style et tout ça. Et quand les gens me demandaient, mais pourquoi il est penché ? Au fait, je l'ai raté. Mais je disais que non, mais c'est ce qui est à la mode. En ce moment, c'est comme ça. Mais ça vous a donné le goût de mettre la main à la place ? Voilà. Grâce à ça, j'ai eu beaucoup confiance parce que les gens ont tellement apprécié la petite veste que je me suis dit, bon, écoute, je peux quand même surfer sur ça. Même si j'ai raté des choses, je peux jouer avec ce que j'ai raté. Donc, c'est à partir de là que j'ai pris une petite conscience et confiance aussi en moi pour pouvoir commencer à faire des choses. Mais j'ai toujours aimé faire des choses avec… Je suis plus… Je n'ai jamais été bien à l'école. Donc, de toute façon, ça n'allait pas du tout. Donc, j'étais plus proche de faire des choses à la main que… Voilà, j'étais plus manuel, en fait. Vous êtes arrivé en France en vous disant, quoi, je serais un grand artiste, je serais un grand créateur de mode. Alors, contrairement à Sakina, qui était très optimiste, qui avait… Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Au fait, j'étais très proche des artistes quand j'étais au Cameroun. Je connaissais beaucoup des artistes. Je vivais avec eux, je mangeais avec eux, mais jamais je n'avais eu le temps vraiment de mettre la main dans la patte. Mais j'ai voyé tout ce qui se faisait, j'appréciais énormément. J'étais dans tous les vernissages, mais je n'avais jamais osé faire quelque chose. Mais quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé à faire des vernissages aussi, parce que j'ai une famille qui est très liée. Je me suis retrouvé à l'art contemporain, elle est même commissaire de l'exposition, donc je me suis dit… Elle m'est poussé derrière à chaque fois, elle me disait, il faut faire des choses. Tu es un artiste et tu fais plein de choses. Je faisais des choses à la maison. Elle me disait que tu peux faire des choses nettement mieux que de nous les présenter nous à la maison. Tu peux les présenter aussi à d'autres personnes, aux amis. Quelle a été la première pièce que vous avez osé exposer ? Dans cette pièce, j'ai fait une robe qui était entièrement un tissu typiquement 100% français, c'était du jacquard. Donc, qui était à 100%, c'est ce qu'on trouvait comme tissu français, qu'on pouvait trouver presque dans toutes les parties des colonies de la France. Et quand vous allez, par exemple, dans des ambassades, vous trouvez toujours quelque chose en jacquard et tout ça, qui était quelque chose d'une fabrication 100% française. Donc, à partir de là, j'ai fait une robe et cette robe, je l'ai créée ici. J'ai tout poncé ici, la composition et tout, mais la création de la robe a été au Maroc et à Fès. Donc, c'est d'où la première pièce est partie pour pouvoir faire partir de ce que j'ai fait. Mais en dehors des robes, j'ai fait plein d'autres choses. Je suis engagé sur beaucoup de phases artistiques qui sont tout à fait dans des médiums littéralement opposés de ce que je présente tout de suite. Donc, installé en France, vous avez développé la mine, une approche à la fois proche et différente de Sakina. Dans la mesure où vous utilisez la création vestimentaire pour faire sens, vous menez aussi des ateliers auprès des populations. On va le voir avec les robes royales que vous avez réalisées, qui étaient exposées en 2016 à la basilique Saint-Denis. Vous travaillez avec les populations, comme le fait Sakina Msa, près des populations modestes. Mais même si vous fabriquez du prêt-à-porter, j'ai l'impression que vous ne voulez pas habiller le plus grand nombre. L'inverse, un petit peu du credo de Sakina. Vous utilisez l'approche artistique pour faire passer le message, en fait. Exactement. Pour moi, j'ai toujours dit que le tissu en soi-même est la composition, ce qui reflète le tissu social aussi dans lequel nous vivons. Parce que si vous voyez la composition des trames de tissus, c'est exactement la composition des trames sociétales. Donc, je suis très intéressé par le tissu en soi-même. Et ça me permet aussi de voir comment le tissu sociétal se compose en France et partout dans le monde. Dans la mesure où il y a de l'horizontale et de l'verticale ? Il y en a tout. Il y a ce qui, de gauche à droite, de droite à gauche, l'horizontale, verticale et tout ça. Donc, il y a beaucoup de systèmes de tissage selon les pays, selon les machines, selon les calibrages. Donc, du coup, pour moi, c'était très important de penser que la société est composée de la même façon. Dans le tissu, quand vous retirez une trame, vous allez trouver que le tissu est accidenté. Donc, du coup, je pense que dans la société actuelle où nous vivons contemporain aussi, quand vous retirez une certaine partie, c'est-à-dire, je veux dire, si vous enlevez les pauvres, c'est un déséquilibre total. Et si vous ne gardez que des riches, c'est un déséquilibre total. Donc, il va falloir trouver une façon de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir composer avec l'un à l'autre. Donc, c'est pour ça que le tissu reflète aussi ce que je pense. Donc, une des raisons pourquoi je travaille beaucoup et énormément avec du tissu pour donner sens, pour aussi penser à la composition qualitative et quantitative, non simplement du tissu, mais de la teinture en soi-même qui compose aussi quelque chose de très important. Alors, on voit une robe de Céjane de Bourbon, je crois, dans une magnifique robe. Ça fait partie de cette collection que vous avez réalisée, qui a été donc exposée, et puis ensuite à l'étranger, mais d'abord pour et à la basilique de Saint-Denis, dont vous êtes voisin. J'ai choisi... Jeanne de Bourbon, oui, oui. J'ai choisi Jeanne de Bourbon déjà par rapport à la diversité. C'est quelqu'un qui était très accessible, qui a énormément apprécié aussi tout ce qui est venu ou qui vient d'ailleurs. Et si vous voyez la composition du tissu de Jeanne de Bourbon, vous allez trouver que c'est complètement du wax, dans lequel vous allez trouver toute l'Afrique de l'Ouest, dont la première partie de l'Afrique qui est consommateur quand même du tissu et du wax, et du basin aussi. Donc du coup, j'ai choisi ça pour essayer de mettre cette personne en valeur et mettre aussi la philosophie et l'existence de cette personne liée à son code vestimentaire qui est aussi lié à la société. Donc je transpose aussi les cultures des personnes sur des tissus et des tissus sur la composition d'une robe. Donc sur cette robe-là, vous avez le Sénégal qui est représenté d'un côté. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est des lobenins aussi, donc c'est des pays pionniers de toutes ces créations, de toute cette consommation aussi. Avec des tissus wax qui n'ont pas les motifs qu'on voit habituellement. Donc habituellement... Ils sont différents, c'est les tissus d'aujourd'hui. C'est très contemporain parce qu'habituellement, vous avez les tissus africains sur lesquels vous trouvez par exemple ou des grosses télévisions ou une grosse fleur ou peut-être un arbre qui est entièrement dans le tissu. Et dès que vous découpez le tissu, vous déphasez complètement l'image. Donc avant, ça marchait très bien. Chez nos grands-mères, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les jeunes ont voulu aussi moderniser le tissu africain. Et je pense que les fabricants hollandais ont compris qu'il va falloir aussi trouver une façon de faire accepter ces tissus. non simplement aux gens très modernes du continent, mais à l'extérieur du continent. C'est-à-dire en Europe, dans d'autres parties, par exemple les États-Unis, les Américains, les Afros s'en sont vraiment appropriés de ces tissus-là aujourd'hui. Et ça fait énormément vague. Mais ça reste incroyable que ces designers soient toujours en Hollande. Exactement. Donc j'avais milité avec certaines personnes pour l'obligation peut-être de certaines politiques sur le continent africain de s'opposer à l'achat de ces tissus-là, des wax, mais d'obliger ces gens-là à ramener une petite partie infime de ces usines-là sur le continent africain. Peu importe le pays où ils vont s'installer. Mais pour permettre aux gens de penser à leurs propres tissus, de dessiner. Parce que les tissus africains, les wax au départ, c'est des messages. C'est-à-dire il y a des tissus dessinés à l'accouchement, quand on veut se marier, quand on veut faire des baptêmes, quand on veut faire certains ordres de fête, quand on veut faire des choses. Mais il y a des symboles qui sont transposés, dessinés directement sur le tissu pour pouvoir permettre aux gens d'avoir… C'était une façon de communiquer. Mais aujourd'hui, tout est pensé, dessiné, défini, fabriqué ailleurs. On ramène juste sur le continent africain alors que nous sommes les premiers consommateurs de ces tissus. Personne ne les consomme en dehors des Africains. C'est-à-dire les pagnes, les wax. L'Indonésie y est pour quelque chose. C'est le premier fabricant, c'est le premier pays à le créer. Mais bien sûr que les autres s'en sont appropriés. Mais je pense qu'il faut penser aussi. Et on a la possibilité et le pouvoir de faire basculer et de faire changer des choses. Mais on n'arrive pas à se décider sur ça. La mine M pour composer, pour réaliser ces grandes robes royales qui reprennent donc les vêtements, la structure des vêtements de ces gisantes, de ces reines ou de ces princesses qui reposent à la cathédrale Saint-Denis. Donc vous avez repris la structure de ces vêtements. Choisis des tissus d'aujourd'hui en relation avec l'environnement, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'environnement à Saint-Denis, qui comprend des populations de différentes nationalités, je crois quelques cent vingt… Plus ou moins cent trente nationalités habitent et gravitent autour de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Si j'ai décidé aussi de voir et de penser à ce projet-là, c'est à plusieurs volets. Donc je voudrais d'abord tout simplement faire un rappel à certains autres gens pour dire que la rencontre entre le blanc et le noir ne s'est pas faite simplement sur la base de l'esclavagisme. Il y a eu autre chose avant. Donc pour moi, promouvoir aussi ces tissus qui n'est pas à 100% africain. Le wax n'est pas à 100% africain. Ça nous a été ramené d'ailleurs que nous nous sommes appropriés aujourd'hui pour faire de ça notre affaire. Mais le but, c'était simplement de le mettre en place et de pouvoir le vendre et de pouvoir le représenter comme une seconde identité pour les Africains, alors que nous avons des tissus qui sont typiquement 100% africains aussi, que nous n'en avons pas mis en valeur. Mais le but de ce projet-là dans la basilique cathédrale de Saint-Denis… Oui, revenons au tissu social. C'est pour nous permettre de rentrer dans la basilique de Saint-Denis aussi, avec toute la société qui gravite autour, mais qui ne rentre pas. Vous avez une certaine personne qui se dit que ça, c'est la mosquée des chrétiens, nous n'irons pas, alors qu'ils sont tous nés à côté. Donc, vous avez aussi certaines personnes qui ne veulent pas y aller ou qui ne rentrent pas parce qu'ils se disent que ce n'est pas à eux, c'est pour les Blancs. Donc, il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à aller, mais ils n'ont pas de raison. Donc, je me suis dit peut-être en composant quelque chose comme ça, c'est-à-dire parlant de l'histoire de France, parlant de l'histoire qui nous appartient, alors que nous vivons tous là et cette histoire-là, nous la partageons. Et pourquoi ne pas aussi s'approprier de ces lieux comme si c'était le nôtre ? Et vous avez travaillé avec des couturières ? Avec beaucoup de couturières, avec des associations, avec presque tout le quartier. Tout le 93 et notamment et principalement la ville de Saint-Denis et certains quartiers ont complètement mis la main dans la création de ces vêtements, non simplement sur l'achat, le choix des tissus, mais les coupes. L'histoire nous a rattrapés parce que les coupes restent des coupes médiévales dont nous avons voulu respecter sans changer. Mais par contre, le tissu reflète un peu l'actualité et des personnes qui vivent aux alentours. Mode et création sociale toujours. Dans le 93, Sakina est également intervenue à ses débuts de créatrice, n'est-ce pas ? Avec des ateliers, puisqu'on parlait de tissu social. Vous aimez parler aussi de mode éclairé ou comment vous utilisez-vous ces actions à l'époque ? D'insertion aussi. Absolument. En fait, moi, j'ai eu la chance en arrivant à Paris, d'arriver en Seine-Saint-Denis et d'être vraiment dans l'école de la vie et d'embarquer vraiment toutes les populations en fait, toutes les femmes, tous les corps de femmes à mes défilés, mais aussi de faire en sorte que les femmes puissent aussi être créatrices des produits, des vêtements avec moi. Et en fait, à l'époque, j'avais eu la chance d'avoir autour de moi un de mes pères spirituels qui est le philosophe français pop moderniste Jean Baudrillard. Et Jean, enfin, on devait trouver un nom à ces ateliers. Et grâce à Jean, on les a appelés les ateliers du tissu social. Et donc là, on est en 98. On a monté ces ateliers du tissu social où on avait même les gens de la maison de retraite qui venaient. Enfin bon, c'était drôle. Et enfin, il y avait beaucoup de rire en tous les cas. Et en fait, tout ça m'a encouragée, quand je suis rentrée vraiment, quand j'ai monté ma boîte en fait, quand ça devenait un peu plus sérieux, à travailler vraiment, à faire en sorte de faire ce qu'on appelle un travail, enfin, pas de faire que du business, mais d'être un social business, de faire du social business un peu comme faisait Mohamed Younous au Bangladesh avec le microcrédit. Je trouvais ça formidable de se dire qu'on va gagner de l'argent, mais on va embarquer toute la population. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté une entreprise d'insertion. Le défi était de dire, OK, j'ai la chance, je suis dans le calendrier IN des créateurs de la mode, j'ai des filles, je suis dans le calendrier, c'est cool. Mais il faut que ça reflète la réalité, enfin, ma réalité à moi, qui était que je suis une fille qui vient d'un milieu populaire et qui travaille en Seine-Saint-Denis. Il fallait que j'embarque avec moi toute cette Seine-Saint-Denis qui me nourrissait tellement en réalité. Et puis Barbès, puisque après, je me suis installée à Barbès. Donc, on est devenu une entreprise d'insertion par la mode, par la couture et où, en fait, le vêtement devenait un peu… Enfin, moi, je disais souvent qu'il fallait vraiment créer un vêtement qui ait du sens. Et la mode éclairée, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, en fait, je reviens encore au Comores. Avant de venir en France, tout le monde me parlait de la France comme étant le pays des lumières. Mais vous vous rendez compte ? C'est vraiment une chance d'aller en France. Et c'est ce qu'on m'a vraiment inculqué. Et donc, j'arrive dans ce pays des lumières et je me rends compte, en fait, que la manière… Enfin, l'industrie textile, elle est au pays… Elle n'est pas au pays des lumières. Elle est dans l'obscurantisme la plus totale. Et là, je me suis vraiment battue un peu… À un moment donné, je me sentais un peu seule. Enfin, on était quelques pionniers quand même. Et où vraiment d'aller dans les grandes enseignes, de dire… Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe derrière tout ça ? C'est terrible. Et en fait, la mode éclairée, c'est cette mode qui éclaire chaque personne, qui illumine chaque personne dans la chaîne de valeur, dans la supply chain. On ne peut pas créer de valeur si chaque personne ne travaille pas de manière digne. Et ça, ça a été vraiment mon combat. Ça a été ce que j'ai le plus… Enfin, c'est ce qui m'a nourrie et ce qui m'a vraiment donné envie, en tous les cas, de continuer encore à faire de la mode. Donc moi, j'appelle ça… Je n'appelle plus ça la mode durable ni la mode éthique, mais j'appelle ça la mode éclairée. Parce qu'il ne faut pas oublier d'être dans la transparence et que chaque personne doit vivre dignement dans toute la chaîne de valeur. Ce n'est pas forcément facile de procéder ainsi ou d'avoir de tels objectifs ? C'est vrai, c'est une très belle question. Merci Bintou, parce qu'effectivement, c'est bien beau. C'est beau de le dire, mais c'est très compliqué de le faire. Enfin moi, ça a été très très dur pour moi pendant très longtemps parce que, par exemple, vraiment moi, je n'ai qu'un désir, c'est que mes vêtements soient portés par le plus de monde possible parce que je travaille pour faire en sorte qu'ils soient confortables, qu'ils soient faits dans des jolies matières et qu'ils soient faits d'une manière smarte. Et du coup, je veux que le plus de personnes le portent, mais le prix est un facteur terrible. C'est-à-dire que quand tu fabriques en France, ce n'est pas pareil. Enfin bon, etc, etc… Même si vous récupérez donc des chutes, des tissus utilisés par les grands stylistes ? C'est ça ? Oui, absolument. Et qui sont des matières, de belles matières ? La soie… En fait, j'ai réussi. Enfin oui, j'ai commencé à le faire un peu en lousé, si j'ose dire. Enfin, sans être autorisée. J'avais trouvé un filon. J'avais trouvé en 2000, on avait trouvé un filon. On avait fêté l'entrée en la 2000 parce qu'on avait pensé trouver le Graal parce qu'on rachetait des tissus des chutes de la haute couture. Enfin, on était jeunes et on y croyait. Et en fait, en 2010, j'ai eu le prix de la Fondation Kering et j'ai rencontré François Répineau. Et j'ai réussi en tous les cas, grâce à une vraie rencontre humaine, à recevoir d'une manière beaucoup plus directe du groupe Kering les tissus prestigieux de chez Balenciaga, de chez Saint Laurent, enfin des grandes maisons. Donc, on fait ça maintenant d'une manière régulière et transparente en tous les cas. Et donc ça, c'est vrai que ça fait que, effectivement, la matière coûte beaucoup moins cher. Mais quand on fait un vêtement de créateur, c'est quand même toujours cher. Et donc, du coup, moi, mon combat a été pendant des années de voir comment on peut baisser de plus en plus le prix pour que mes frères, mes cousines, enfin, je parle de ma famille, puissent aussi acheter les vêtements de chez moi, moi-même. Moi, je sais qu'à une époque, je ne pouvais même pas m'acheter des vêtements de chez moi, en fait. Vous avez eu l'action de vos masterclass dans différentes villes et pays, d'ailleurs. Oui, absolument. En fait, j'ai fait quelques masterclass. Enfin, j'ai commencé grâce à Culture France, à l'Institut français aujourd'hui, où j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de voyages, que ce soit à Dubourg, dans les townships, dans les favelas, pardon, au Brésil. Et qu'est-ce que vous faites alors que vous allez dans un township à Genesbourg, enfin, à Soweto ? Je fais les ateliers du tissu social que j'appelle, enfin, où soient les ateliers décollés l'étiquette. Enfin, on a plusieurs masterclass. On a décollé l'étiquette parce qu'il faut décoller l'étiquette de la cité, décoller l'étiquette du quartier, et décoller l'étiquette de vêtements de griffes parce que, enfin, il ne faut pas oublier que les jeunes de nos banlieues font aussi la grosse pub puisque, bon, il y en a beaucoup qui réussissent dans le sport, dans le rap, etc. Ils portent souvent des vêtements de maison de grands couturiers avec les logos. Et les gamins veulent absolument avoir ces grandes marques, etc. Et moi, je dis souvent, il faut décoller l'étiquette parce que… Plus ou moins, c'est eux qui font la pub. Aujourd'hui, quand vous prenez la banlieue comme la banlieue du 93, c'est nous qui faisons presque toutes les pubs des grandes marques sportives aujourd'hui sur la planète. Pas simplement en France, mais la planète. Donc, c'est très, très important. C'est pour ça que j'avais fait un travail aussi sur l'information à l'achat compulsif, la lutte contre ce genre de situation. Je préfère que les gens essayent de créer leurs propres griffes, leurs propres marques, au lieu de penser toujours à Nike et aux autres, quand il est fait par des enfants dans d'autres pays au bout de la Terre, qu'on nous le ramène. Et en levant, chez nous, il n'y a pas de concurrence. Les créer soi-même ou porter moins et porter mieux, comme on le dit pour la nourriture. Exactement. Et la biotequina. Les is more, quoi. Ça, on le sait. Et tant mieux. Mais je remercie Lamine. Je te rejoins tellement là-dessus. Moi, aujourd'hui, j'essaye… Enfin, j'ai été très touchée par ce que tu disais, Lamine, par rapport aux tissus qui sont faits en Hollande et qu'il n'y a rien sur le territoire africain. Moi, je souffre aujourd'hui parce que… Enfin, ça fait des années que j'essaye d'utiliser ce tissu qu'on appelle le chiromanie, qui est un tissu que tu connais, qui est fait au Comor… Et avec un petit mot… Enfin, moi, j'appelle ça les mantras, mais toujours un souhait en Swahili écrit dessus. Enfin, pour quel plaisir on prenait, nous, les femmes, dans le village, dans mon tout petit village, quand on nous offrait un tissu qui était plié, qui était super beau et où on prenait un malin plaisir à aller voir le mantra, enfin, l'offrande que c'était et puis le vœu qu'on nous donnait, qui était écrit en Swahili sur le tissu. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire ça dans mes collections, sauf que je me suis toujours refusée à le faire et en collaborant avec ces grosses enseignes, qui c'est très bien, mais je trouve que c'est ignoble qu'elles ne mettent pas dans la chaîne de valeur le continent africain, comme disait Lamine, même un pays. Et aujourd'hui, par exemple, je me bats pour essayer de faire… sur ma prochaine connexion, d'introduire le Chiromanie. Et bon, si je n'arrive pas, ce n'est pas grave, je ferai un print, mais j'essaierai de faire quand même quelque chose en retour pour l'Afrique. Voilà, petite parenthèse. C'est un qui n'aime ça quand on parlait des ateliers. Je pensais à cette exposition que vous avez fait, ces ateliers, c'était au Petit Palais en 2007, Parure pour dames. Vous avez donc travaillé avec des couturières aussi de Seine-Saint-Denis, non ? C'est bien ça ? Absolument. En fait, il y a eu un film là-dessus qui s'appelait Parure pour dames, mais l'exposition s'appelait « L'étoffe des héroïnes » et où le principe était un vrai challenge, un vrai défi. Voilà, moi, j'ai mes ateliers en Seine-Saint-Denis depuis des années et je me retrouve avec des gamins qui vont parader sur les Champs-Élysées et puis parce que c'est leur rêve et je comprends, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je me suis rendue compte que le musée… Moi, en tout cas, l'œuvre… Aller dans un musée, ça a sauvé ma vie. Je me rappellerai toujours le musée Cantigny, Marseille, Expo Edvard Hopper, une expo d'Edvard Hopper qui a changé ma vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et du coup, je me suis dit, je veux partager ça avec ces femmes. Et le défi, le challenge, c'était de convaincre un musée… Je voulais que ce soit un grand musée en me disant… Donc évidemment, on est allé voir tous les grands musées. Et finalement, le petit palais a dit oui. Et on est resté neuf mois, le temps de faire un enfant, neuf mois dans ce musée où tous les vendredis, j'avais mon atelier. Je donnais rendez-vous à 13 femmes qui venaient d'Emmaüs, le foyer du jour d'Emmaüs, qui venaient des quartiers de la Seine-Saint-Denis. Enfin, on était 13 et où on s'est inspiré de… deux tonnes de vêtements que nous avait donnés Emmaüs. Et où l'idée était de sensibiliser sur l'écologie, sur le trop-plein de vêtements, cet espace de mode Kleenex. Moi, ce que j'appelais la mode Kleenex. Le… comment… Mais bon, bref, je ne vais pas développer d'autres choses, mais… Et on en a fait une exposition. On a créé des vêtements, on a fait une exposition, on a fait des ateliers. Mais surtout, on était inspiré par les œuvres d'art du musée. Et donc, on était les demoiselles de bord de Seine, de Courbet, le portrait de Madame de Stal. Et tout ça, on a passé un moment extraordinaire, un moment de vie extraordinaire avec ces femmes, qui avait plein de choses à dire, mais d'une subtilité et d'une intelligence, d'une finesse extraordinaire sur ces œuvres, sur le XIXe. Et moi, enfin, elles m'ont nourrie énormément. Et on en a fait cette exposition et qui, aujourd'hui, en tout cas, m'a convaincue que l'art, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Arrêtons de rêver. S'il est question de sensibilisation au trop-plein de vêtements, nous partons peut-être à Ouaguedougou ou à Bamako avec cette image de performance réalisée par Lamine M. Vous allez nous expliquer un peu, car on vous voit en combinaison bleue sur une place publique, donc entourée de jeunes et de moins jeunes. On vous voit avec des bassines, on vous voit… Expliquez-moi. On va vous voir aussi faire des trous dans des jeans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette initiative que vous avez menée, vous qui régulièrement réalisez ce genre de performance ? En fait, sur le projet de ces performances lors du récréatral au Burkina Faso et puis à Bamako au Mali, c'était une façon pour moi de dénoncer aussi les compositions qualitatives et quantitatives, non simplement des tissus, mais aussi des teintures qui sont déversées dans certaines parties du monde, soit dans la mer, soit dans une partie des petites rivières dans lesquelles tous ces mélanges, alors que ces rivières sont destinées à la consommation des petits villages, que ce soit en Asie centrale ou dans certaines parties du pays. Alors que nous, nous sommes des consommateurs à Paris, tranquilles, peut-être avec 130 euros la paire des jeans, alors que les autres sont en train de mourir de l'autre côté, justement pour faire des trous sur nos pantalons, sur nos jeans et peut-être les effilocher un tout petit peu. Je voulais aussi un tout petit peu lutter contre ça. Dans certains pays du monde, tout est fait en chaîne dans de grosses machines. mais quand vous partez sur le continent africain, tous les gens qui travaillent sur les jeans, qui font des trous dans nos jeans et qui les effilochent un tout petit peu, le font artisanalement, donc parfois sans masque. Parfois ils inhalent des trucs qui ne sont pas convenables pour la santé, et surtout la poussière issue des tissus et issue des jeans, c'est quelque chose de très toxique. En majeure partie, ces personnes-là savent qu'ils ont une longévité de 5 ans s'ils commencent ce travail-là et après ils meurent de cancer et ils laissent des familles. Donc on connaît beaucoup au Maroc, en Tunisie et aujourd'hui il y en a beaucoup aussi au Kenya. Il y a beaucoup de productions de jeans effilochées sur le continent africain. Exactement, avant c'était en Chine et aujourd'hui ils délocalisent de plus en plus parce que la Chine a tellement revendiqué aujourd'hui un pouvoir d'achat important et négocie aussi par rapport aux tarifs de travail. Donc du coup aujourd'hui la vraie Chine, elle n'est plus en Chine. Si c'est pour penser à la main d'oeuvre, elle est sur le continent africain. Donc tout se passe. Par exemple quand vous voyez des gros, des beaux t-shirts qui sont à 90 euros de Poloral Florin, tout cela est fait quand même sur le continent africain, entre le Maroc, la Tunisie et tout ça. Donc c'est ces personnes qui sont très mal payées ou les lois de ces pays-là non plus ne protègent pas des gens qui travaillent autour de ce projet-là, de ce produit aussi et ne sont pas équipés pour faire ce travail-là. Donc le travail de ces performances-là, c'est aussi pour essayer de dénoncer ce genre d'opacité des choses, l'absence de visibilité au niveau de loi du travail, au niveau de teinture par exemple, pour teindre des vêtements. Nous avons énormément encore des possibilités. Il est bel et bien vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui exige tellement de vêtements neufs, des couleurs flashy, hors de couleur conventionnelle que nous avons d'habitude. Ils veulent avoir un pantalon ou une chemise qui ne vieillit pas. Mais quand vous prenez un pantalon que vous l'avez 25 fois, il est intact, vous devez quand même vous poser des questions. Si on vous dit que le jean, le jean est censé être fait du coton à 100%. Donc la teinture doit être aussi un tout petit peu, je ne dis pas à 100% chimique, mais il y a un pourcentage bien dosé dans lequel on met moins d'aluminium par exemple. Mais du coup là, on se retrouve avec un pantalon l'équivalent du contenu de l'aluminium de quelqu'un qui a porté des vêtements plus de 70 ans, cette quantité. Donc c'est énorme dans les vêtements. Donc on essaye de dénoncer tout ça, de travailler avec tout ça, mais en passant par la performance pour pouvoir présenter aux gens. Dans cette performance, j'ai fait des teintures à base du sang des animaux pour dénoncer les gens qui laissent leur vie en faisant les teintures de nos vêtements. Il y en a dont j'ai fait à base de jus de tamarin. Il y en a ceux dont j'ai fait à base du charbon. Il y en a ceux dont j'ai fait à base de la terre elle-même ou à base du noyau des avocats écrasés pour permettre à voir ce que ça peut donner. Et vous expliquez ou les gens comprennent quand vous faites de telles performances ? Comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai mis du sang, j'ai teint des vêtements avec du sang, des enfants étaient un peu choqués. Donc j'ai quand même essayé de prendre tous les enfants pour les expliquer comment ça se passe et pourquoi. Mais les adultes, je n'ai pas expliqué. Je me suis dit qu'ils doivent chercher à comprendre ou chacun peut l'interpréter comme il veut. parce que moi j'ai fait mon travail et je les ai montré comment certaines personnes travaillent pour essayer de faire un jean à la mode, mais artisanalement. Ce qui fait partie des risques et on n'a pas de masque, on n'a pas des outils pour, ni la teinture pour. Donc c'est ce que je voulais dénoncer à partir de ce travail-là. Et je pense que beaucoup de personnes, après, sont venues poser des questions et ont compris. Je pense que tous les adultes ont capté quelque chose. Ils savent que c'est lié à quelque chose. Et puis vous avez trouvé aussi des grosses bassines dans lesquelles… Oui, pourquoi j'aperçois des poissons ? Vous avez des grosses bassines, vous avez des poissons. C'est aussi la problématique de tous les déchets que nous jetons et que les poissons les consomment. Donc il y a énormément de plastiques qui sont consommés par des poissons. C'est pour ça que dans cette performance, vous me voyez retirer dans chaque bassine un poisson. Et dans ces poissons-là, je retire les plastiques dont le poisson a avalé. Petite intervention, mais il y a un magazine Off2 qui vient de sortir, fait par une collègue journaliste qui s'appelle Lise Gomis et qui avait choisi Accra comme première ville à décliner. et qui montre dans un article la destination de ces ballots de vêtements qui viennent d'Europe. Et quand ils sont hors d'utilisation ou pas vendus, ils sont jetés dans l'eau. Et ce qui pollue également les abords maritimes maintenant d'Accra. Et puis donc, tu empoisonnes les poissons. Aujourd'hui, c'est le principal problème parce qu'on est inondé tellement de la friperie, des vêtements. Avant, la friperie n'était pas vendue. Au fait, ça arrivait sur le continent, c'était via des aides. C'était des associations. Aujourd'hui, c'est devenu tellement un business avec le monde entre guillemets, mais excusez-moi du terme et des sapeurs. Les vêtements sont devenus marqueurs sociétals et c'est un curseur qui bouge à chaque fois. Dans chaque pays, vous avez des gens qui existent à travers les vêtements. Il n'y a pas de vêtements, il n'existe pas. Des gens qui dépensent énormément d'argent pour les vêtements. Ce qui fait que la friperie aujourd'hui a pris une place. C'est devenu carrément l'industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. Dans certains pays, ils ont même sorti des licences spécifiques pour vendre la friperie. Donc, ce qui fait que la demande est énorme. Et des gens qui les récupèrent, ils les récupèrent gratuitement. Parfois, ils débarrassent juste des endroits. Ils ont énormément de balleaux et des balleaux qui inondent aujourd'hui la majeure partie de l'Afrique centrale. Mais c'est énorme, même l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, on ne sait même plus quoi en faire. Donc, vous avez des poubelles où on jette des vêtements. Même des gens qui portent, qui ont l'habitude de chercher des pantalons, mais n'ont plus besoin de ça parce que c'est tellement… La quantité est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ces gens des balleaux, des vêtements qui partent notamment dans l'eau ou qui partent dans des poubelles et qui empoisonnent aussi des oiseaux. Tous des oiseaux qui se posent dans des poubelles n'arrivent plus à trouver de quoi manger et bouffent les bouts de tissu. Et qui posent directement un problème non simplement à l'environnement, mais à nous-mêmes et à nos respirations. Je pense qu'il faut trouver une possibilité peut-être sur le continent africain de transformer ces bouts de tissu, tout ça, pour faire quelque chose qui peut nous aider. J'ai déjà vu des émissions sur lesquelles on travaille les bouts de tissu mélangés au plastique pour pouvoir sortir des petites briquettes, des briques, des dalettes pour poser dans des rues. Pour la reconstruction. Quelque chose qui est très, très rentable aussi. La récupération. La récupération qui peut servir à quelque chose. Le continent est vide. Il y a tellement de choses à faire. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont initier ce genre de projet dans le futur pour qu'on puisse utiliser tous ces déchets-là qui peuvent nous être utiles, mais pas dans la forme vestimentaire, mais dans d'autres formes où nous pouvons composer avec. Revenons en France. Sakina, vous avez œuvré dans cette direction en récupérant les bleus de travail. Vous n'êtes peut-être pas la seule, mais en tout cas, vous avez vraiment décliné une belle collection qui s'appelle Blue Line. Ça a commencé comment ? En fait, la Blue Line est arrivée… La Blue Line est arrivée un peu en discutant avec les anciens directeurs artistiques du 104, enfin, les premiers, et qui m'avaient proposé d'être artiste associé en résidence. Donc, j'ai fait une résidence au 104 qui a duré, je crois, deux ans. Et en fait, ils m'ont proposé de réfléchir à l'uniforme du 104. Et en fait, je me suis vraiment imprénée de ce lieu, qui est quand même un lieu assez incroyable, très chargé, si j'ose dire, et où il y avait un monde ouvrier, en fait. C'était… Le 104, oui, ça appartenait aux pompes funèbres de Paris dans le 19e arrondissement. Absolument. Il y avait des tapissiers, il y avait différents métiers d'artistes, d'artisans, d'ouvriers. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce qu'on devait voir le plus ici aussi, c'était aussi le bleu, puisque c'était des ouvriers, le bleu de travail. Et du coup, j'ai décidé de leur faire un uniforme. Enfin, le premier uniforme des salariés du 104, ça a été une veste en bleu de travail et une doudoune en bleu de travail. Et derrière, j'ai fait une installation qui s'appelait Bleutotype, et où, en fait, ça a été vraiment un hommage d'abord à mon père, parce que mon père, c'est un ouvrier. Et du coup, ça nous a permis, en tous les cas, de travailler pendant 3-4 ans sur la question ouvrière. Et moi, en fait, je dis souvent qu'on est œuvrier, on n'est pas un ouvrier, on est œuvrier de sa vie. Et moi, ça nous a vraiment beaucoup accompagnés dans notre studio. Non seulement, OK, on a réfléchi à des volumes, on a réfléchi à des vêtements, mais on a vraiment réfléchi à qui est-ce qui participe au PIB d'une société, d'un territoire, d'un pays, etc. Et rendre hommage, finalement, à ces gens de l'ombre qui font la lumière d'une société. Et ça, ça a été vraiment un moment… Et je crois que c'est ce qui vous relie. Oui, certainement. Enormément, oui. En gros, je n'avais jamais entendu Sakina parler de son travail. Et là, je me retrouve entièrement dans tout ce qu'elle dit, dans le travail qu'elle dit, l'enthousiasme qu'elle met aussi en place pour son travail. J'ai beaucoup travaillé sur… Une petite parenthèse sur le bleu du travail par rapport à la ville de Saint-Denis, qui est une ville ouvrière aussi. Et dans le même travail, je l'ai fait avec les Beaux-Arts de Bordeaux, où il y avait une bonne quantité de bleus à jeter. Et je me suis dit qu'on peut faire quelque chose. On a fait un workshop sur ce travail-là pour permettre aux élèves d'être notés par rapport à ce bleu de travail. C'est aussi chez mon site qui est très, très, très intéressant. Et la ville de Saint-Denis, le 93 notamment, est très, très, très liée au bleu de travail, parce que c'est une ville ouvrière. Redonner donc de l'estime de soi, de la dignité, de la fierté à des populations qui se sentent peut-être méprisées, n'est-ce pas ? On parle éventuellement des ouvriers, des immigrés. On peut parler des détenus aussi. Vous avez beaucoup travaillé… Vous continuez à le faire, non, avec les détenus de Fleury Mérogis ? Là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Enfin, avec ce qu'on a eu… Mais oui, je l'ai fait pendant des années, chaque année, où j'allais faire la fashion week à Fleury. Et en fait, je me suis mis à le faire à partir du moment où il fallait vraiment que je reste en France, parce qu'il fallait que je m'occupe aussi de ma boîte, parce que j'étais tout le temps au voyage, et à faire des workshops, des masterclass à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, on va aller dans un endroit fermé et amener de la mode, et d'amener de la lumière à Fleury Mérogis. Ça a été… Voilà. C'était, pour moi… C'est toujours très enrichissant, mutuellement, en tous les cas. Et en fait, je voulais vraiment rajouter qu'au-delà de… En fait, la mode, le vêtement, c'est vraiment… Enfin, on parle beaucoup du code vestimentaire. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. C'est un geste incroyable. Mais finalement, on se rend compte que ça touche finalement toute la société. Quand on sait que l'industrie textile, c'est une des industries les plus polluantes après le pétrole… Alors, ce n'est pas la deuxième, comme beaucoup de gens nous ont dit, mais je crois que c'est entre la cinquième et la sixième, ce qui est déjà beaucoup. Et en fait, on se rend compte que le vêtement est une partie prenante de la société, et qu'effectivement, aujourd'hui, moi, la question que j'ai en tant que créateur, c'est terrible, ce que je voulais vous dire, c'est mais est-ce que ça vaut la peine de encore faire des vêtements et de participer encore à faire… Moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à aller en Afrique, et que je me suis rendue compte que l'Afrique, c'était la poubelle de l'Europe pour parler de ses fripes, ce n'était pas possible, en fait. Et du coup, moi, aujourd'hui, la question que je me pose en tant que femme, en tant que créatrice, en tant que citoyenne, c'est est-ce qu'il faut encore faire des collections ? Nous, dans le studio, c'est notre métier quand même. On réfléchit beaucoup. On a, depuis 2014, quand on a ouvert le magasin Front de Mode, nous, on a réfléchi à une chose, c'était de dire, on ne va plus sortir des collections… Enfin, on sait que quand on fait une collection, en tout cas pour des petites marques comme nous, donc ça, c'est pour les petites marques, on sortait à peu près en prototypage 40 pièces, qui allaient après être reproduits dans plusieurs tailles, selon les magasins qui commandaient, etc. Nous, en 2014, on a décidé de ne plus défiler. On a arrêté de faire les défilés et surtout de ne sortir que huit modèles par saison. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est toujours ces huit modèles, avec des tissus consortés de notre tissu tech. Aujourd'hui, on a réussi à avoir 35 000 mètres de tissus recyclés, enfin, upcyclés, si j'ose dire, et de ne faire que des collections avec huit pièces. Et quand il n'y a plus de tissus, il n'y a plus de tissus. Alors, les clients, quand ils reviennent et qu'ils nous leur demandent, on leur dit, on peut vous le faire, mais dans un autre tissu, parce qu'on a encore une série à sortir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en étant dans cette manière de faire, finalement… Parce que moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que ma mère, dans les années 70, qui adorait la mode… Enfin, je porte des pulls à elle aujourd'hui, ou des pantalons à elle aujourd'hui. C'est des pantalons qui ont passé le temps, qui sont super, qui sont aussi tendances, qui ont des couleurs tendances… Donc, en fait, comment ils faisaient avant ? Et moi, j'ai ce sentiment qu'à un moment donné, on s'est perdus, parce que la fast fashion prenait… En fait, il fallait toujours plus. Il fallait nourrir encore plus les collections. On en sortait sept, huit, dix, trois ou quatre fois, enfin, en quatre mois. Et ce qui est insurmontable… Et vous imaginez tous les burn-out qu'il y a eu dans toutes les maisons de couture, etc. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est beaucoup plus sage de se dire qu'on peut aussi vivre dignement, correctement, et en travaillant de cette manière. « Less is more ». Je pense que sur ce point-là, les politiques doivent énormément s'impliquer parce que sinon, ça ne pourra pas continuer. Moi, j'étais aussi destiné peut-être à devenir un bon styliste. C'est ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, quand vous allez dans mon atelier, vous avez des costumes qui sont rangés de là jusqu'au bout. C'est énorme. J'ai tellement de vêtements que j'ai faits et j'ai complètement arrêté. Parce que je me suis dit, s'il faut vraiment continuer à créer de cette façon-là, si moi, je calcule simplement ce que je crée au niveau de la ville de Saint-Denis, c'est tellement énorme. Mais comment les autres font ce qui ont plus d'aisance, plus de moyens, plus de possibilités que moi ? C'est très, très, très compliqué de suivre ces rythmes-là. Et en plus, vous sortez justement une veste aujourd'hui. Le lendemain, justement, quelqu'un qui le prend, qui le voit et va le multiplier en Asie par 2 000, par 3 000. Les gens ne peuvent plus s'en sortir. Moi, j'ai changé de bord. Je me suis dit, je vais travailler sur une autre forme de la mode qui deviendra la customisation des vêtements. Donc, tout ce qui est vieux, parce que pour moi, le vêtement, c'est déjà une pièce, ça vient en pièces détachées. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on s'est tue le temps de créer un vêtement entier alors qu'on a une possibilité de ne pas le créer entier. Donc, tous les vieux vêtements, vous avez des chemises qui sont neuves ou des gens, ils ont juste perdu les colles et les sous-colles. Donc, il suffit de l'enlever et de récupérer certains qui ont des belles sous-colles et ils ont juste des trous sur les manches. Et d'exercer sa créativité. Et puis, vous pouvez vous approprier des autres marques du moment où vous changez 7 points sur chaque vêtement. Juridiquement, si vous changez 7 points sur un vêtement, il revient à vous. Vous êtes le créateur de ces vêtements si vous changez les 7 points. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens passent encore le temps à créer des vêtements alors qu'on devait arrêter. Vous savez que si on arrête aujourd'hui la création des vêtements, aujourd'hui, au moment où nous parlons, on a encore 70 ans de réserve. Sur tout ce que nous avons, que ce soit la veste, les sous-vêtements, les soutiens-gorges, les montres, tout ce que vous savez, 70 ans de réserve sans rien créer, on peut encore sans problème pour tout le monde, même nombre de personnes. Ça pourrait nous suffire. La conversation est très intéressante. Retour peut-être à l'actualité avec deux derniers sujets, je sais auxquels vous êtes sensibles. On terminera sur peut-être les idées pour sauver la planète, tout en vert. Et juste avant, l'actualité, c'est ce fameux coronavirus, n'est-ce pas ? Qui impacte aussi, vous avez écrit une lettre à ce sujet, l'industrie de la mode. Que ce soit ceux qui travaillent dans les pays d'Asie et dont les commandes ne sont plus forcément payées par des grandes marques, ou que ce soit les petites PME, vous avez réalisé des actions comme… Alors, est-ce que ces ventilateurs qui sont recouverts de wax et de tissus peut-être de tartan écossais, on ne sait rien, font partie de ces actions par rapport à ce corona talon d'Achille de notre société industrielle de consommation ? C'était un ventilateur et j'ai transformé en ventilateur, c'est-à-dire le vent qui vient trop tard. Donc du coup, sur ce travail-là aussi, j'ai voulu un tout petit peu parler de tout ce qui concerne le coronavirus, du futur, la respiration, l'air, que nous devons aussi un tout petit peu voir les possibilités dans bientôt, si on ne va pas nous proposer des petites bonbonnes d'air pour respirer… À acheter… À acheter, à vendre… On nous montre l'économie qui a bloqué, mais il faut savoir que jamais il y a eu certaines personnes, ils n'ont jamais eu autant d'argent que dans cette période de Covid. Il y a eu énormément de gens qui se sont enrichis. Il y a eu des pays qui ont même essayé peut-être d'avancer plus que d'autres juste par rapport au business du Covid. Donc bientôt, on va aussi nous proposer peut-être, parce que déjà, on a une délimitation d'espace par rapport au masque où nous devons respirer, nous devons réconsommer notre propre air alors qu'on est fait pour respirer et prendre à nouveau. Donc du coup, tout le monde est spécialiste. Donc je me demande si un jour, on ne va pas nous proposer des bonbonnes obligatoires d'acheter pour le porter au dos et peut-être pour respirer, pour ne pas partager. Et vous vous êtes mis en scène aussi en réalisant une série de masques. C'était un jour un masque. Oui, j'ai réalisé 55 masques. C'est tous les jours un masque lié uniquement au confinement, lockdown. C'est-à-dire, j'utilisais ce que je possédais. Je ne voulais pas aller chercher plus loin. J'utilisais les objets, c'est-à-dire les jouets de mon fils, les légumes que nous avons pour composer des masques. J'ai composé des masques avec tout ce que j'avais à la maison. Mais ça s'est presque passé ainsi, au début de la pandémie, quand il n'y avait pas encore de masques et que les gens ont bricolé ce qu'ils pouvaient. Effectivement. Moi, je me suis dit, parce que voyant les discours de tous ces spécialistes, je me suis dit, ce n'est pas un truc qu'on va s'en sortir aujourd'hui. Donc, ça s'est voyé à ce que les gens disaient. Donc, je me suis dit, bon, au fait, en gros, on nous a tellement vanté les qualités de l'Europe, le rendez-vous de données et de recevoir, le savoir-faire, les plus grands médecins. Au fait, tout, la technologie, les hôpitaux et tout étaient tellement bien à l'Occident qu'on ne pouvait pas être surpris de ce genre de situation, mais surtout pas la France. Donc, c'est cette surprise-là aussi qui m'a poussé beaucoup à réfléchir par rapport au Covid, parce que le système de santé français reste le meilleur du monde, d'après ce qu'on dit très souvent ici. Mais on est quand même surpris de ce qui se passe aujourd'hui. On dirait que moi qui viens d'Afrique, je me dis, bon, si c'était en Afrique, comment on va faire ? Mais on est tellement confrontés tous les jours à des difficultés que les gens ont trouvé déjà une manière de gérer des choses. Après, on va vous dire que le Covid n'aime pas la chaleur. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il ne fait pas chaud en Chine ? Donc, je ne comprends pas. Mais bon, je pense que… En tout cas, j'ai fait mon travail. Voilà, au Brésil, il fait très chaud. Et porteuse d'espoir, l'idée de sauver la planète, c'est peut-être très ambitieux, mais en tout cas de se réconcilier avec les éléments naturels, enfin avec la faune. Exactement, c'est très important. Respecter la flore, aussi les arbres. Donc, il y a toute une collection Save the Planet, qui est toute verte. C'est un rapport, je pense, avec ceux-là, Sakina, que vous avez créé, parce que vous vous attachez aussi au message. Vous aimez « J'habite dans tel quartier », eh bien, j'adore la goutte d'or, ça va être écrit. Ou Save the Planet, comme votre nouvelle collection, je crois, ou dernière collection, tout en vert. Absolument. Mais en fait, par rapport à cette période inédite qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'on a fait cette collection. Mais moi, en fait, une personne qui m'a beaucoup inspirée, d'abord, le Conseil national de la résistance. C'est vraiment des gens, enfin, moi, je m'estime très chanceuse, parce que je n'ai pas connu une guerre. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez terrible. Mais un jour, j'ai écouté sur France Inter Edgar Morin. J'ai eu la chance d'entendre aussi Claude Alfandéry, qui sont des personnalités, mais merveilleuses. Edgar Morin va avoir 100 ans, j'espère, enfin, voilà, en juillet. Et quand il le dit, enfin, moi, je trouve qu'il nous a donné une super leçon par rapport à comment agir face à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces gamins qui, pendant la résistance, ont quand même vécu une guerre terrible, certains avaient vécu 18, et qui se disent, mais on va recréer les jours heureux, quoi. Il va y avoir des jours heureux, vont encore… Moi, ça paraît naïf, ça paraît tout ce qu'on veut, mais quand même, enfin, excusez-moi cette expression, mais ils en ont eu du courage. Ils en ont eu du courage que d'aller dans le maquis. Moi, aujourd'hui, je dirais, enfin, je ne sais pas si je vais prendre le maquis, parce que j'ai l'impression que moi, je vis dans un luxe incroyable. Nous vivons dans un luxe quand même incroyable, etc. Il ne faut pas l'oublier. Mais, voilà, il faut être vraiment dans cette reconnaissance. Moi, en tout cas, j'essaie chaque jour d'être digne de ce que j'ai déjà, c'est-à-dire cette liberté, ce… Enfin bon, et quand on a créé cette collection Save the Planet, c'était aussi en toute naïveté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, quand on a des gens qui arrivent avec une parole bienveillante, une parole optimiste, plutôt que d'avoir… Enfin, imaginez les enfants qui grandissent avec des parents qui leur disent « mais t'es nul, t'es machin, etc. » Mais le gamin, même s'il est brillant et qu'il avait tout, il finit par croire lui-même qu'il est nul, qu'il est machin, etc. Le mot est fondamental. La parole est importante. Les mots qui sont dits, ce qu'on dit, c'est super important. C'est pour ça que moi, quand on dit Save the Planet, moi, j'ai eu des personnes qui sont venues en disant « on le prend quand même, mais bon, quand même, on n'y croit pas trop, hein ! » Ou « c'est pas grave, vas-y, porte-le ! » Enfin voilà. Et nous, en tous les cas, quand on a créé cette collection, c'était de se dire qu'il est temps, en fait. Il est temps aujourd'hui d'oser peut-être porter des choses ou dire des choses qu'on y croit, auxquelles on ne croyait pas, auxquelles on ne croira pas. Enfin, quand on nous le dit, on n'y croit pas. Mais en fait, on se rend compte quand même que partout dans le monde, il y a des acteurs du bien. Il y a des hommes, des femmes, il y a des lamines, il y a des… Il y a ça qui va. Qui, au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Brésil, au fin fond de la forêt amazonienne, enfin, qui sont en train de faire… C'est des petits colibris, en fait, qui sont en train de construire des choses. Eh bien, c'est eux. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je ne m'occupe même plus. J'ai décidé, en fait, c'est grâce au confinement, c'est grâce à ce qu'on vient de vivre, c'est un an. Parce qu'en fait, dans un an, je me suis rendue compte de quoi ? Je me suis rendue compte que finalement, je pouvais aussi prendre le temps, pour moi. Je pouvais prendre le temps de méditer un peu plus, de faire un peu plus de yoga. Mais en même temps, je fais autant de travail qu'avant. Je ne suis plus, finalement, l'esclave du travail, l'esclave de ce rythme, etc. Et finalement, c'est possible. Et quand on décide ça, on y arrive réellement, quoi. Et moi, aujourd'hui, je me bats vraiment en me disant qu'on va travailler avec des soldats du bien. Et de ne plus... Enfin, moi, je n'accepte plus quand je vois des gens qui arrivent en train de me dire « Oui, mais bon, je dis stop. » Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut transformer ? Qu'est-ce qu'on peut créer ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer pour qu'au final, on participe d'une manière optimiste, d'une manière active ? Moi, je crois beaucoup à l'activisme, d'une manière active, à ce qu'on fasse un tout petit pas de colibri, mais qu'on fasse avancer les choses. Merci pour ces belles paroles, ces paroles tonifiantes. Sakina, pendant ce temps-là, la mine M. a mis les arbres. Oui. C'est magnifique. Je me suis énormément... C'est du respect. Effectivement, il y a le respect, il y a le rendez-vous du donner et du recevoir. Et je voudrais aussi que les gens comprennent que les arbres parlent, respirent et vivent comme nous. Donc, on a du sang qui coule dans nos veines et la sève qui coule dans les veines de l'arbre. Donc, du coup, ce projet de l'arbre, je l'avais très longtemps, mais dès qu'il y a eu un problème sur Notre-Dame, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame, j'ai entendu des gens à la radio proposer des petites parties des forêts pour qu'on puisse peut-être aller couper et venir faire les poutres de Notre-Dame. Alors là, j'ai dit, ce n'est pas possible. On a assez des arbres coupés sur la planète. Notre-Dame, bien sûr, c'est quelque chose de très important. C'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Mais je me suis dit, on ne va pas encore de nouveau aller couper les arbres dans certaines parties du monde pour venir dire quand est-ce qu'on va les sécher, quand le transport, le système de coupage, la déforestation, la pollution, tout ça pour amener et venir nous dire qu'on va réparer Notre-Dame. Je me suis dit, c'est mieux de mettre quelque chose en métal sur Notre-Dame. Comme ça, il n'y aura plus d'incendie. Et puis, on aura sauvé la végétation. Donc, du coup, il y avait un petit village dont je refuse de donner le nom. J'ai entendu qu'il y avait une proposition de la forêt de cette partie-là pour pouvoir reconstruire Notre-Dame. Et j'ai essayé de voir avec la mairie de Saint-Denis. Et j'ai pris certains élèves de chaque école, dont j'ai fait une mixité sociale, pour pouvoir amener ces gens-là au pied des arbres, auprès de cette forêt-là, pour pouvoir habiller cette forêt, rendre hommage à cette forêt et les dire qu'on ne coupera pas cette forêt et on reviendra tout le temps. Donc, je les ai habillés avec ces magnifiques tissus. Je les ai habillés avec ces tissus. Il faut savoir que le tissu qui a habillé les arbres, j'ai tenu aussi à expliquer que ce tissu a été de teinture naturelle, pas à 100% bio, mais à 90%. Donc, c'est des tissus qui vont pourrir sur le tronc de ces arbres et qui vont intégrer le sol sans pollution. Et les tissus sont à 100% coton. Et la teinture est végétale. Donc, j'ai tenu aussi à expliquer ça. La boucle est bouclée. Les tissus sociales des débuts de Sakina, à ce actuellement de la mine M. Et c'est un projet qui va continuer. En vous remerciant pour votre présence. Je vais venir voir, c'est magnifique. Avec plaisir, je vais venir aussi voir. C'est un intéressant point de vue. Et puis, les témoignages de vos créations. Il y a bien sûr vos sites internet qui sont toujours bien documentés où l'on peut suivre vos prochains projets. À la Bibliothèque Fournée, il y a ce livre qui était sorti en 2007. C'est bien « Sa robe des possibles » par Sakina Msa. Aux éditions Filigrane. Voilà, éditions Filigrane qui mêlent des photos de ses créations et des poèmes. Et puis, merci à Pamela et à toute l'équipe de la Bibliothèque Fournée. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci la mine M. Merci Sakina Msa. Merci. 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 Merci.